... Savez-vous que Saint-Georges est le premier, le chef si vous voulez, des quinze auxiliateurs ou apotropéens, douze martyrs et trois martyrs, à qui fut donné le privilège de secourir efficacement ceux qui les implorent ? Ils ont été infiniment honorés autrefois et leurs églises couvraient l'ancien monde. Qui s'en souvient aujourd'hui ? Saint-Georges. Ce nom est répandu universellement sur la Terre et particulièrement en Europe. Il a marqué nos territoires et nos mémoires, mais paraît n'être plus que l'écho d'une ancienne familiarité, aujourd'hui désincarnée. A l'arrière-plan de nos vies, ce nom est là comme élément de décor, à l'image des vieilles églises désaffectées que nous entretenons pour leur résonance historique et esthétique et qui n'ont plus d'autres fonctions, plus d'autres utilités que de produire le signe de leur propre antiquité. Et pourtant toi, Saint-Georges, grand martyr, pourfondeur de dragon, le premier des auxiliateurs, le grand intercesseur de jadis, tu as eu une immense réalité dans ces mondes anciens dont notre Occident est l'héritier, et une forme de réalité qui n'est peut-être pas aussi simple qu'elle paraît pour l'esprit rationnel de notre monde. Permets-moi de m'adresser à toi, Saint-Georges, et de te présenter cet ex-voto, dont la première fonction sera de te demander qui tu es, quelle est ton identité, au croisement des certitudes naïves et des incertitudes les plus savantes, croisement qui est aussi au cœur de ta nature. Reconnaissant que les raisons ne manquent pas de douter de toi, les histoires de martyrs interminables et de dragons laissent sceptiques. Mais ces raisons aussi ne sont pas nouvelles et n'ont pas empêché la ferveur immense de l'humanité, comme le rappellerait Charles Miller. Dès la fin du 5e siècle, vers 496 après Jésus-Christ, le pape lui-même décide que cette histoire, il ne faut pas en tenir compte. Elle est non récipiendis, comme il dit. Elle n'entre pas dans le cadre bien défini, enfin à l'époque il n'est pas encore bien défini, de l'Église chrétienne. Et donc Saint-Georges va être mis sur le côté pendant tout un temps. Mais ça ne va pas être le cas, parce que les gens, eux, croient en leur Saint-Georges. Ils savent que Dieu lui a promis de tenir compte de ses intercessions et de ses demandes. Et donc le culte va se répandre partout. On va voir apparaître des églises, des chapelles, des lieux dits, des villages, etc. Saint-Georges. Après la vibrante piété du Moyen-Âge, la Renaissance fut une époque néfaste pour toi. Le pape Paul III fit retirer du brévière les leçons du second nocturne qui te concernait nominalement, pour les remplacer par une homélie sur le martyr en général. Sans parler du protestant Calvin, qui te traitait d'épouvantail et de larve, le savant Erasme te brocardait en ces termes. De même qu'il y a un Saint-Hypolite, ils ont trouvé en Saint-Georges un nouvel Hercule. C'est tout juste s'il n'adore pas son cheval, trépieusement paré de falaires et de bulles. Souvent, il lui offre un nouveau petit présent pour gagner ses faveurs, et juré par son casque d'airain est pour eux un serment de roi. Au XIXe siècle, la congrégation des bolandistes parle à propos de ton histoire d'un tissu d'ineptie. Mais tenons compte de la vigueur de ton culte en Orient, elle concède la probabilité d'une existence historique pour ta personne de Saint-Martyre. Et aujourd'hui, les catholiques instruits de notre monde considèrent ton existence avec un sourire en coin, comme ressortissant de la fable ou du mythe plus que des réalités de la foi. Pourtant, envers et contre tous, tu restes un saint et un symbole chrétien universel, avec ses caractéristiques propres, dont celle d'être un exercice de violence active, violence sacrée contre une apparition monstrueuse, mais violence tout de même d'ordinaire exclue des représentations chrétiennes. Le dragon symbolise, je crois, merveilleusement bien tout ce qui peut nous arriver comme tentation, les plus ignobles, que ce soit la tentation du fric, la tentation du pouvoir, de faire mal, etc. Le bien et le mal existent. Il y a des violences. Et l'histoire humaine est faite aussi de violences. Et sous prétexte de christianité, de christianisme, souvent on voudrait gommer les aspects violences de l'expérience humaine. Mais il ne faut pas les gommer, parce que c'est gommer l'expérience humaine. Et sous prétexte de christianité, souvent on veut être toute douceur, alors que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Mais la violence et le mal sont des réalités avec lesquelles il faut se colter. Ce saint représente pour nous une entremise, mais également vraiment la lutte contre les tentations, tentations de toutes sortes, tentations de l'insupportation parce qu'il y a des jeunes qui font du bruit, tentations de l'insupportation parce que son voisin cuisine de telle ou telle façon, à telle ou telle autre religion, etc. est plus âgé, plus jeune, plus riche, plus vieux, plus ceci, plus cela. Par rapport à cette masse d'insupportation que nous pouvons ressentir les uns des autres, il est une remarquable leçon et de patience et de victoire sur le mal. Il y a pourtant certaines difficultés à croire sans réserve à ce qu'on nous dit de toi. Certains avancent des contradictions dans ton évolution au cours des temps. Il est indubitable qu'il y a au moins deux Saint-Georges. Le plus ancien est le Saint-Martyre, le mégalomartyre des Orientaux, le supermartyre en sorte, un soldat romain né en Cappadoce et converti au christianisme qui a subi successivement tous les martyrs possibles dans une atroce, une irréelle surenchère pendant sept longues années d'épreuve, qui a ressuscité à plusieurs reprises et qui s'est vu accordé par Dieu lui-même la grâce de supporter avec constance ses horreurs. Mais avant de mourir, il aura fait à Dieu la prière suivante. Je t'en prie, accorde à mon corps que quiconque sera tourmenté par l'esprit impur et fera souvenir de ton serviteur Georges, mon nom soit en bonne chose. Mon Seigneur Dieu, que quiconque se trouvera rempli de crainte dans le lieu où l'on rend la justice et fera souvenir de mon nom, qu'il aille en paix. Quiconque écrira mon martyr et les souffrances que j'ai endurées, écrit son nom dans le livre de la vie. Lorsque le ciel retiendra ses pluies loin de la terre et qu'on prononcera le nom du Dieu de Georges, je t'en prie, que ton secours arrive promptement. Dieu de vérité, pour le saint nom duquel j'ai enduré ces souffrances, « Souviens-toi de quiconque aura pitié d'un pauvre en mon nom, pardonne-leur leurs péchés qu'ils auront commis. » Cette réputation eut sûrement pour base le souvenir d'un homme bien réel qui avait supporté d'infinies souffrances avec constance au nom de sa foi. En tout cas, ce prestige de mégalomartyres et d'intercesseurs efficaces avait répondu ton nom, ta gloire et tes églises dans tout le monde chrétien. C'est seulement autour de l'an 1000 que l'on vit apparaître un deuxième aspect appelé à une plus grande fortune encore et qui se greffa naturellement sur le premier, celui du combat contre le dragon. Un épouvantable dragon ravageait la contrée de Silène en Libye. Il exigeait des citoyens de la ville de la chair fraîche tous les jours. Les agneaux vinrent à manquer et il fallut le nourrir des enfants des hommes. Arriva le tour de la propre fille du roi. Saint-Georges, cavalier solitaire, vint à passer par là. Voyant son désespoir, il la consola et fort de sa confiance en Jésus, il attaqua le monstre avec sa lance puis avec son épée. Après quoi, il demanda à la princesse de cindre le dragon terrassé de sa ceinture et celui-ci la suivit dès lors comme un chien. Le roi voulut couvrir le cavalier d'honneur, lui donnait sa fille et son royaume. Saint-Georges, cavalier virginal et désintéressé, refusa, mais invita plutôt la foule au baptême avant de tuer la bête à l'épée. Georges Didier Huberman a proposé une interprétation séduisante de la façon dont se serait effectué le montage historique de ces deux figures. Dans le récicopte de ton martyr datant du VIe siècle, l'empereur païen qui persécutait les chrétiens était désigné par le mot « dragon » ou « dragon des abîmes ». Au cours du Moyen-Âge, des artistes interprétèrent métaphoriquement le texte en te montrant sur des bas-reliefs victorieux de ce dragon représenté sous les traits d'un monstre. Ces images connurent un vif succès, se répandirent, et les récits qui s'en suivirent beaucoup plus tard ne firent que broder sur l'épisode qu'elles montraient. Quoi qu'il en soit, la légende s'amplifia comme élément fonctionnel d'accompagnement liturgique et d'édification destinée à rendre plus explicite ton exemple. Et souvent on nie l'historicité à cause des questions de légende au sens second du terme. La légende est faite pour l'auditeur, elle n'est pas faite pour raconter de façon journalistique l'histoire de Saint-Georges. même si son martyr est probablement à toutes les chances d'être historique. Mais il est historique au sens que s'il a existé, il n'est pas documenté. Le culte de Saint-Georges veut dire qu'il y a une reconnaissance, qu'il y a des gens qui ont entendu parler de lui, qu'il y a des pèlerinages organisés, qu'à l'occasion de ces pèlerinages, évidemment, il y a la liturgie de l'église locale qui s'organise et de façon particulière le jour de sa fête. Il y a un déploiement qui contient en particulier, hormis les psaumes, les hymnes, les lectures bibliques, des choses propres à la fête et qui sont faites pour stimuler chez les fidèles le culte du Saint. Une autre raison avancée pour douter de ton existence historique est le fait que la figure du cavalier terrassant le dragon est une figure universelle depuis l'égyptien Horus jusqu'au grec Persée, Kadmos ou Bélérophon, en passant par le sumérien Gilgamesh, l'indien Indra ou le germain Siegfried. Point de vie anthropologique, historique, iconographique, il y a un accord. Évidemment que cette histoire est une histoire ancienne. On pourrait discuter sur ses origines précises, etc. mais il est évident que ce récit primordial est très ancien dans la mémoire collective humaine et donc il n'est pas étonnant qu'il apparaisse cycliquement puisque finalement les symboles, les images qui nous identifient, il n'y en a pas tellement. Donc cette scène si basique où il y a l'héro, l'héroïne, les dragons, les chevals, c'est un univers complet en soi et qui exprime très bien des actions humaines très très basiques. Voilà la clé de son succès. Mais d'une part, aucun de ses prédécesseurs ne fut aussi un martyr, ni ne posséda ce rapport très particulier que le christianisme entretient avec la souffrance humaine. Et surtout, ce qui définit un être surnaturel est le rapport que les fidèles entretiennent avec lui. Et la nouveauté essentielle par rapport à ses devanciers fut bien l'affectivité du christianisme, la confiance et l'amour d'un dieu protecteur et qui ne demande aux fidèles pour son salut, ni sacrifice, ni offrande, mais perfectionnement de l'âme. Il ne faut pas commencer à coller sur la figure chrétienne du XIe siècle ce que nous savons aujourd'hui de la mythologie en général. Mais inversement, il ne faut pas non plus s'en tenir au seul fait de dire « Voilà, c'est un saint chevalier guerrier, il a été martyrisé parce qu'à l'époque on martyrisait les catholiques, maintenant on ne le fait plus, terminé. » Non, le mythe continue de nous parler, sinon on ne s'en occuperait plus. Dans un langage humain qui est nécessairement limité, où il y a des archétypes symboliques qui représentent entre autres le combat du bien et du mal, la figure d'un saint Georges comme de beaucoup d'autres saints, qui témoignent du Christ ressuscité à travers sa passion, montre que même des instruments culturels pris à d'autres mondes peuvent servir simplement à la proclamation de la foi chrétienne et à son témoignage. On n'invente pas une langue chaque fois qu'il y a quelque chose de découvert, on peut changer des mots, on peut articuler les choses d'une certaine façon, mais le système symbolique, fondamentalement, reste le même. Oui, c'est le génie du christianisme que d'intégrer. Le christianisme a fait depuis le début ce qu'on pourrait appeler une intégration critique de tout ce qui est livré par le paganisme. L'un des plus fameux exemples est la fête de Noël, même la fête de Pâques. Mais le judaïsme a fait pareil déjà avant le christianisme, car la fête de Pâques n'était pas une fête agraire, agricole, avant d'être la fête du passage de la mer Rouge. Pareil pour la fête de la Pentecôte. Enfin, on tire à soi, on récupère la religiosité naturelle pour la réorienter. Et c'est assez bien réussi pour Saint-Georges. C'est assez bien réussi. Une personne bien informée m'a dit « Si vous dites que Saint-Georges n'a pas existé, en Orient, vous allez vous faire tomber dessus. » Je m'en suis bien gardé, d'autant plus qu'on dispose d'éléments historiques très réels, qui conduisent certains, en Orient donc, à douter du doute systématique semé par la tradition occidentale. Le père Fritsch, qui exerce son ministère en Éthiopie, a sur ces questions un avis autorisé. Ce qui fait beaucoup sourire les gens en particulier, c'est la question de l'historicité de Saint-Georges, par exemple. Saint-Georges a existé. C'était quelqu'un dont le culte est établi à Lida, près de Jopé, en Palestine, très tôt, donc probablement un martyr puisqu'il n'y avait pas d'autres saints à l'époque. Il a fait l'objet de pèlerinage pratiquement immédiatement, aussi loin qu'on puisse remonter dans les calendriers. Objet de pèlerinage, ça veut dire objet de liturgie, donc de développement oratoire, iconographique bientôt, de légende au sens liturgique. Et quand on peut unir le nom de Saint-Georges avec l'endroit de Lida et la date du 23 avril, il n'y a aucun doute que la personne de Saint-Georges, martyr, vénérée à cet endroit depuis le début, est authentique. Mais de quoi disposons-nous d'avérer de concernant ? Tout commence au temps à la fois mythique qui est très historique des païens, lors de la dernière et la plus violente persécution des chrétiens par les empereurs romains. Nous sommes en 303, au temps de Dioclétien, c'est-à-dire dix années seulement avant la conversion officielle de son successeur Constantin au christianisme. De cette vague de martyrs, tu seras le plus éminent, celui dont le culte connaîtra la plus grande faveur. Pourtant, Euseb de Césarée, qui dès 322 fait le récit de tous les martyrs de cette période, n'évoque personne du nom de Georges. Il parle seulement d'un soldat de noble naissance qui fut mis à mort à Nicomédie sous Dioclétien le 23 avril 303, mais ne mentionne ni son nom, ni son pays, ni le lieu de sa tombe. Mais le culte prend très vite pourtant, sans qu'on sache comment. Et quelques dizaines d'années après ta mort, tes actes apocryphes attestent ton martyr et au siècle suivant, le récit de ta passion. Mais il est probablement essentiel à la vigueur de ta notoriété que ta tombe de saint martyr se soit trouvée à proximité de Jérusalem. Et quand les rois éthiopiens du Moyen-Âge bâtirent une image de la Terre Sainte sur les hauteurs de l'Alibella, le plus beau des temples fut celui de Saint-Georges. Dès l'an 530, un pèlerin témoigne. Le pèlerin qui débarque au port de Jaffa et qui de là emprunte la route de Jérusalem rencontrera à mi-chemin après la cité de Lida le lieu du martyr et la tombe du mégalomartyr célèbre pour sa puissance thomaturge. On ne voit pratiquement pas de pèlerin visitant le sépulcre de Jésus, mais pas visiter aussi celui de Georges. De tous les saints chrétiens, si l'on met à part la Sainte Famille, tu fus assurément le plus fêté, le plus aimé, le plus représenté, le plus vénéré. Il y a d'abord le fait que tu étais très beau à voir. Ensuite, que tu es devenu le patron des chevaliers, cette classe d'hommes qui dominait l'Europe médiévale et par là le protecteur d'un nombre record de pays, de villes, de corps de métiers en Europe, mais aussi en Asie et jusqu'au Brésil, où ton culte est florissant. C'est ainsi que pour partir à ta recherche, j'ai dû choisir où aller. C'est par l'Italie que tu as envahi notre Occident dès le VIe siècle et c'est dans la vulnérable Italie du Nord que tu as établi une seconde patrie de Gênes à Ferrare, Véronne et surtout Venise. La cité de Saint-Marc est aussi placée sous ta hausse. haute protection et face à sa basilique, c'est bien Saint-Georges majeur qui se dresse, renfermant de précieuses reliques de ton squelette. Ici est né sous ton patronage ce qui fut l'un des sommets de la civilisation, obtenu par un combat sans merci contre la sauvagerie des marais et la barbarie des forêts. Tu fus bien le Saint-Civilisateur que Carpaccio a célébré sur les murs de Saint-Georges des esclavons. Ce dragon qui représente les forces du désordre et de la sauvagerie c'est une des figures les plus complexes de l'imaginaire humain, une chose qui existe et qu'on peut montrer sans l'avoir jamais vue. Aujourd'hui, de ta splendeur italienne, il reste à coup sûr des dizaines de chefs-d'oeuvre, des variations de plus en plus lointaines sur cette image qui représentent le bien et le mal ensemble réunis comme s'il n'était qu'une seule nature par l'attention chaque fois différente de la lance, cette diagonale héroïque. Et ici aussi, l'occasion de voir ce qui sépare l'Occident de l'Orient. À l'Ouest, la scène est d'une composition toujours originale, librement inspirée, toujours la création singulière d'un artiste humanisant le tableau autant qu'il est possible. A l'Ouest, en revanche, le hiératisme est la série ininterrompue d'une figuration tellement codifiée qu'elle paraît éternelle. Et s'il faut te chercher, l'Italie est un merveilleux endroit pour te retrouver parmi les plus belles et surprenantes images que l'on ait jamais peint de ta destinée. C'est à travers la création artistique que les récits mythiques sont restés les plus présents. Dans le domaine de la science, dans le domaine de la religion, vraiment du dogme, là, ils n'avaient plus de place. Par contre, dans le domaine de la création artistique, ils sont restés présents. Quand un artiste de la Renaissance, quand un peintre de la Renaissance, malgré tout le dogme de l'Église, peint Saint Georges d'une certaine façon avec un visage humain, avec des traits de crainte et de frayeur humaine alors qu'il est un saint assis à côté de Dieu, eh bien, ce peintre de la Renaissance crée une œuvre extraordinaire mais en même temps, c'est comme si son œuvre était un refuge pour cette dimension imaginaire de l'être humain. Le pays de Saint Georges pour beaucoup, c'est l'Angleterre. Tu es vénéré dans cette île depuis la haute période saxonne, mais ce sont les Normands et Richard Coeur de Lyon au XIIIe siècle qui t'ont institué son saint patron. L'Angleterre, dont la fête nationale est le 23 avril et le drapeau, la croix de Saint Georges, rouge sur fond blanc. La livre sterling qui portait ton image était appelée la cavalerie de Saint Georges et les Anglais ont répondu ton nom sur la terre entière, de l'Australie à Malte ou à la Malaisie. Malgré la réticence des protestants au culte des saints, tu as survécu à la réforme anglicane et ce n'est pas le moindre de tes triomphes. Ainsi, en Malaisie, l'église anglicane de Penang porte ton nom même si le révérend Joël qui en est le prêtre te considère comme une tradition légendaire léguée par les Britanniques. Il y a des curiosités ailleurs dans l'univers protestant et celle de trouver ta statue dans la cathédrale sur les Beffrois et sur la plus jolie place de la luthérienne Stockholm où le culte des saints est pourtant peu encouragé en est une belle. Il faut aussi remarquer que tu es un saint qui apparaît à de très nombreuses reprises au cours de l'histoire et de la géographie. Il y a des témoignages sur le prénom des apparitions physiques ou enfin visibles de Saint-Georges comme une entité concrète si bien dans le contexte occidental que dans le contexte oriental. Donc il apparaît comme quelqu'un qui est dans quelque chose qui est une personne hors de nous. Pas seulement une belle histoire que nous avons construite pour exprimer la civilisation. Voilà un débat qui n'est pas simple. C'est un récit historiquement assez bien documenté d'ailleurs qui a eu lieu pendant la première guerre mondiale à Mons. Le fait c'est que quand les Anglais étaient entourés par les Allemands il y a eu un phénomène donc ils ont vu à Saint-Georges avec les archers d'Agincourt je crois accompagnés d'une armée d'anges qui a permis aux Anglais d'échapper et que tout le monde a vu y compris les Allemands. Dans le personnage qui se promène dans le monde enfin à l'autre côté du miroir pour bon Saint-Georges est un des plus actifs il est aussi quelqu'un qui ouvre la porte de l'au-delà antérieure ou extérieure donc c'est un des symboles de beaux symboles de liberté individuelle et c'est de la capacité de l'esprit humain quand il est libre de surmonter les choses. Mais ton universalité te montre aussi active dans le monde musulman et il existe de nombreux exemples en Turquie en Syrie ou en Palestine au cours des siècles et même de nos jours de ta vénération par les populations alawites druzes et même sunnites. C'est à la frontière des deux mondes musulmans et chrétiens que se trouve un autre de tes grands appannages la Catalogne de Saint-Geordi. À Barcelone tu passes pour avoir vaincu les morts après être apparu sur la place de l'ange chevauchant un destrier blanc et portant l'armure blanche timbrée d'une croix rouge. Une autre légende catalane situe aussi les fées dans la cité de Mont-Blanc près de Taragone et l'on y trouve une transposition originale du mythe oriental. Et ici les roses de la Saint-Georges renvoient également à un thème traditionnel voire même archaïque car un rosier de roses rouges serait né du son du dragon et le jour de la Saint-Geordi on célèbre une fête de la rose où les hommes en offrent une à la femme qu'ils aiment en échange d'un livre. Francesc Beaufil milite pour que la figure de Saint-Georges soit reconnue comme un emblème européen. Il y a un côté très solidaire autour de la figure de Saint-Georges parce que c'est quelqu'un qui tient un dragon pas pour le sport mais pour aider quelqu'un toujours. C'est très important. Dans toutes les formes que Saint-Georges apparaît il apparaît il aide il guérit spécialement certaines choses il y a des témoignages constants en tout cas Saint-Georges comme saint auxiliataire en Occident s'est transformé plutôt vers l'artistique le social ou le symbolique ou des dérives plutôt plus intellectuelles finalement. Aujourd'hui à Barcelone en ces temps où la Catalogne regagne son autonomie perdue depuis des siècles Saint-Georges est une image de ralliement de la communauté nationale quel autre saint aura fait se ranger sous sa bannière et se reconnaître en lui autant de peuples si différents que les Catalans les Éthiopiens les Géorgiens les Anglais ou que les Russes qui eux aussi ont remis Saint-Georges au centre de leurs armoiries officielles et sur leurs pièces de monnaie à la chute du communisme lequel pourtant avait lui-même transformé ton image sans vergogne à des fins de propagande de même en Georgie est-ce un hasard si la révolution démocratique fut celle des roses et c'est ainsi que tu es très présent encore mais comme image plus que comme individu et bien rares sont ceux qui songent encore à ta personne humaine en évoquant ton nom dans l'Europe d'aujourd'hui et pourtant il y a un lieu singulier qui parle de toi en Europe c'est la Ducasse de Mons en Belgique où tous les ans depuis le Moyen-Âge le Dimanche de la Trinité a lieu une fête très intense qui réunit l'ensemble de la population autour d'une reconstitution symbolique du combat contre le dragon le lumeçon à partir du travail de George Rappers il s'agit sans doute d'une des rares survivances des innombrables fêtes du printemps que tu présidais de l'Estonie au Portugal et de la Carintie à la Grèce ces fêtes des troupeaux et du renouveau de la victoire sur la mort hivernale de l'ensemencement du reverdissement du monde avait une importance symbolique énorme dans un monde de subsistance essentiellement agricole c'était des fêtes carnavalesques d'une puissante allégresse liée à la libération et à la sexualité à Mons on sent encore bien présent cet esprit libertaire archaïque et le bonheur le porte-bonheur associé à ton image entre la procession religieuse et la fête profane le lien est mystérieux Saint-Georges les dragons on l'a joué partout partout dans Belgique dans le nord de la France etc. ça a disparu partout ou presque pourquoi à Mons ? Saint-Georges est perçu comme étant le protecteur de la ville de la cité ça c'est clair c'est un personnage familier dès l'enfance que ce soit au niveau de Mons en tant que tel ou même au niveau de toute la région de Mons donc c'est vrai que tous les enfants baignent là-dedans dès leur plus jeune âge c'est un jeu sur l'ordre et le désordre sur le pouvoir sur la destinée de la cité c'est quelque chose de profane mais qui est très fortement lié au sacré de toute façon sans le sacré on n'existe pas en fait personnellement moi je n'imagine pas le combat d'Illumson sans la procession auparavant la Ducasse on la vit comme une montée en puissance je ne voudrais pas que c'est de l'ordre du sacré parce qu'il y a une réjouissance populaire un peu profane mais je trouve qu'il y a un lien je disais organique avec la procession et qu'on ne peut pas dissocier les deux sans arrêt pendant 24 heures tout va se dérouler entre de l'hôtel de ville à la collégiale de l'hôtel de ville à la collégiale de la collégiale à l'hôtel de ville presque de manière compulsif tous les personnages n'arrêtent pas d'aller de l'un à l'autre pendant presque 24 heures en tout cas ici aussi Saint-Georges est conçu comme une aide surnaturelle même si très liée à la superstition s'ils arrivent à récupérer la moindre partie du combat c'est un an de bonheur pour eux donc ça c'est la légende qui veut ça donc un morceau de craint un morceau de ruban ici tout est bon donc ils arrivent à récupérer un petit truc et ils sont contents donc c'est pour ça que vous les voyez se démaner comme des marchands âgés autour du rond et ça c'est le but du jeu vraiment il y a des gens qui ont développé chez eux de véritables petits musées en fait où vraiment chaque trophée qui a été attrapé à l'occasion d'un combat est quelque chose de sacré en tant que tel quelque chose qui se respecte qui se montre qui a de la valeur qui va porter bonheur C'est un personnage lié à la peur c'est un personnage dont tous les récits évoquent la peur toutes les peurs que ce soit la grande peur de l'envahisseur que ce soit la grande peur de la mort la peur la peur de la maladie du sang la peur de ne pas obtenir les petites choses par exemple les bergers ont peur que le loup vienne dévorer le troupeau telle femme a peur de l'accouchement telle femme telle jeune fille a peur de ne pas trouver une mari etc. Toutes ces peurs-là à un certain moment sous une forme ou l'autre à travers tout le territoire européen et même en dehors toutes ces peurs-là elles se sont tournées vers Saint-Georges Saint-Georges c'est le défenseur des petites gens c'est le défenseur des peurs de tous les jours c'est celui qui vous protège celui à qui vous pouvez faire appel et donc il y a là une espèce de proximité fondamentale entre la souffrance humaine la peur de la souffrance et cette image de Saint-Georges Les gens viennent chargés de beaucoup de souffrance et de difficultés dans le secret de leur cœur et ils viennent déverser cela devant Dieu et lui demander son aide Ah ben moi c'est mon protecteur ça je vous ai dit déjà dit c'est mon ange gardien alors quand j'ai besoin de quelqu'un je m'adresse à lui c'est tout c'est ça c'est ça Saint-Georges c'est ça Saint-Georges qu'on a des difficultés des persécutions des difficultés on adresse à Saint-Georges Saint-Georges je sais qu'il fait quand même beaucoup de miracles pour les gens mais bon je suis allé demander quelque chose j'ai reçu à chaque fois c'est que n'importe quelle difficulté je fais appel à lui il est là pourquoi pas pourquoi pas à partir du moment où on accepte qu'il y a des réalités qu'on ne comprend pas qui sont des réalités mystérieuses qui appartiennent au Christ pourquoi ne récompenserait-il pas les pauvres et les humbles qui humblement viennent prier Saint-Georges à propos de la de la superstition évidemment qu'elle existe je ne sais pas si elle existe ici et dans le coeur de ces personnes ce que je sais c'est que à partir du moment où notre relation au Saint est liée à notre amour et à notre foi de Jésus-Christ il n'y a plus de superstition ou très peu le risque est vraiment extrêmement réduit je ne crois pas que l'amour des Saints la dévotion comme on dit à l'égard des Saints soit une forme inférieure de religion une forme dégradée de religion par rapport à ce qui serait plus noble qui serait une relation plus consciente plus virile je ne sais pas quoi à la personne de Jésus je crois que quelquefois c'est le contraire c'est ce sentiment de la proximité de la Sainte Vierge de Saint-Georges de Saint-Antoine des Saints qu'on a rencontrés du fait des événements de notre histoire soient des raccourcis mystiques mais puissants et réels donc des formes presque supérieures d'union au Christ lui-même le Saint qui marche c'est celui qui répond qui exprime la présence de Dieu comme proche de nous qui est une espèce de relais et dans son intercession et dans son exemple et aussi dans la façon dont il fonctionne dont on le voit fonctionner comme celui qui représente auprès de nous la bonté de Dieu pour moi c'est tout ça ce n'est pas quelque chose d'intellectuel mais ce n'est pas quelque chose non plus d'anti-intellectuel nous avons placé ici cette image de Saint Georges et nous te prions puisqu'il est un ami du Christ et qu'il partage sa gloire puisqu'il a été un témoin de la vie selon l'évangile qu'il soit notre intercesseur auprès de toi par Jésus le Christ notre Seigneur nous ne sommes pas dans l'ordre du crédible nous sommes dans une autre dimension une dimension qui outrepasse la distinction du vrai et du faux et Saint Georges est une figure au-delà du crédible je dirais que c'est une figure de l'espérance c'est une figure de l'espérance il y a toujours moyen d'espérer et lors de son martyr s'il mène la danse c'est justement parce qu'il n'accepte pas il n'est pas un être passif je ne dis pas que les gens croient des dragons des chevaliers et tout ça ce n'est pas ça ce qui est intéressant c'est que les gens conservent ouvertes un espace d'imaginaire tel que celui-là convenons qu'on ne comprendra pas grand chose si on ne prend pas conscience que la réalité de Saint Georges n'est pas la réalité de ce qu'on a sous les yeux comme la circulation des automobiles il y a plusieurs façons de croire à l'existence des choses plusieurs registres ce qui apparaît ici c'est que pour croire à Saint Georges il faut le vouloir le désirer ce qui n'est pas le cas de la circulation automobile qui s'impose à nous Paul Veyn écrit ces mots à propos de la légende dorée le peuple s'enchantait de ses récits l'art les illustrait et une vaste littérature en vers et en prose les reprenait ces mondes de légende étaient crus vrais en ce sens qu'on n'en doutait pas mais on n'y croyait pas non plus comme on croit aux réalités qui nous entourent pour le peuple des fidèles les vies de martyrs remplies de merveilleux se situaient dans un passé sans âge dont on savait seulement qu'il était antérieur extérieur et hétérogène au temps actuel c'était le temps des païens la miséricorde de Dieu consiste aussi à rejoindre des milliers et des milliers de gens qui ne sont pas instruits de l'évangile qui ne connaissent même pas bien les dogmes catholiques qui ne savent pas trop qui est Jésus ni qui est Dieu encore moins la Sainte Trinité tout cela et c'est une manière pour Dieu pour l'Église d'atteindre des personnes qui ont une foi extrêmement simple un peu païenne comme vous dites très naturelle et bien c'est une manière pour le royaume de s'étendre jusqu'à ces personnes grâce à des personnages universels comme Saint-Georges un de mes amis proches m'a dit un jour que les Brésiliens qui étaient des gens pragmatiques se tournaient vers toi car tu étais un saint plus efficace que les autres et de cela il est difficile de douter tant c'est un trait de ta personnalité qui t'est universellement reconnu dans le monde qui t'invoque l'histoire primordiale du combat d'Hydravan est aussi présente ce n'est pas étonnant que dans le culte de ces ambiotiques qui se sont produits au Brésil Saint-Georges rapidement a trouvé sa place et des autres saints Saint-Thomas d'Aquin pour mettre un coin n'a été nullement considéré donc ça veut dire qu'il y a une vérité anthropologique claire pour s'adresser à Saint-Thomas d'Aquin que j'aime beaucoup grand théologien du Moyen-Âge à moins de s'appeler Thomas ou d'avoir vécu dans une église dédiée à Saint-Thomas d'Aquin ou d'être soi-même alors un étudiant en théologie ou un professeur il ne sera pas l'objet d'un culte populaire parce qu'il a été saint justement par ses vertus personnelles mais par le courage intellectuel qu'il a montré mais la vie de tous les jours c'est pas cela la vie de tous les jours c'est de chercher du travail c'est d'avoir des voisins qui peuvent vous oppresser c'est d'avoir une maladie incurable c'est une angoisse devant un avenir c'est une dédentation terrible contre la charité je ne sais pas quoi et ça c'est la vie de tous les jours et les gens c'est ça qu'ils essayent de surmonter d'où l'accessibilité d'un saint comme celui-là qui est extrêmement populaire il ne m'inviendrait pas à l'esprit de prier Saint-Georges aujourd'hui tandis que je prie Saint-Thérèse lorsqu'on la connaît on connaît son message c'est comme une grande soeur mais il n'empêche que Saint-Georges est fait partie intégrante de la vie montoise et que peut-être que certains d'autres que moi se réfèreront peut-être à Saint-Georges je ne sais pas mais ici pas de doute pour un enfant il est plus facile de dessiner Saint-Georges que Saint-Thérèse ou Saint-Thomas Jorges Jorges Tirlik Fetari Jorges Tirlik Fetari Jorges Tirlik Fetari Metaç Bède Mena Mariam Ding Gile Metaç Bède Mena Siti Jorges Jorges Tirlik Fetari Jorges Tirlik Fetari Jorges Tirlik Fetari He kill every bad people Yeah Yeah Like that you see Dragol is not good He's killed He's killed No Not this time C'est un très long temps. C'est un très long temps. C'est un très long temps. Je vais lui demander, je vais lui dire, St. Georges, je veux vivre beaucoup de ans. Il me donne une bonne maison comme ça. Et une bonne school. Je lui dis, « Please, fais pour moi une bonne school. Je prie pour la school. Et pour tout le monde, pour ma vie. Pour ma famille, pour ma mère, ma famille. Et il vous aide ? Oui, il vous aide. » « Ici, en Éthiopie, ton image est visible à tous les coins de rue, comme c'était sans doute le cas dans notre Europe médiévale, et l'on te retrouve l'objet d'une adoration où le doute n'a aucune place. « C'est ce qui est dans notre casque, dans notre pays où le monde, dans le pays où le monde est l'œillé » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le chevêque copte du Tigra et Mgr Abba Mara Christos nous parlent d'un Saint-Georges essentiel pour son pays. Comme je m'en étonne, il me dit qu'il ne sait pas comment cela se passe en dehors de l'Éthiopie, mais qu'ici Saint-Georges fait beaucoup de miracles. Pour Mgr Abba Mara Christos, la gloire de Saint-Georges est liée à son martyr, qui a des points communs avec celui d'un des saints fondateurs de l'Éthiopie, Saint-Cherkos. Mais la grande particularité de Saint-Georges est qu'il a beaucoup plus souffert que tous les autres martyrs. Mgr Abba Mara Christos y voit la raison pour laquelle les gens l'ont d'autant plus vénéré. Il cite le livre de Saint-Georges, selon lequel le saint martyr a été cruellement massacré par l'empereur des Perses, et de fait, la vénération de Saint-Georges est proportionnelle à sa souffrance. Il n'est certes pas unique parmi les martyrs, mais Dieu lui a fait cette promesse, « Parce que tu es celui qui a le plus souffert, si en ton nom quiconque fait la charité aux pauvres ou à l'Église, je lui ferai miséricorde à la fin de sa vie. » Il a promis cela parce que Saint-Georges a souffert pendant plus de sept ans. Après tout, si l'on croit en Dieu, il faut admettre qu'il est le maître de ce qui est vrai et de ce qui est faux, et que la vérité ne lui préexiste pas, il en fait ce qu'il veut et décide de ce qui est et de ce qui n'est pas. Tu es actif dans les pays et dans les cœurs qui sont plongés dans l'angoisse d'un monde impitoyable, où l'on a faim, où l'on mondit, où l'on est victime de brimades, d'injustices, ou pire, de dénis de justice. Tu es au contraire la possibilité d'un recours dans un monde qui n'en propose aucun. Tu es un saint de la vie car tu aides les pauvres gens à supporter l'existence qui leur est faite. Tu ne spécules pas sur l'au-delà ni sur la métaphysique, mais tu apportes un soutien immédiat, un refuge mental de confiance, la miséricorde de Dieu pour les humbles par l'image de la victoire sur la souffrance, qu'elle soit celle passive du martyr ou celle triomphante du combat contre le dragon. Car si tu es le mégalomartyr, tu es aussi le tropaïphoros, le victorieux par excellence, porteur de trophées. Un soldat solitaire, justicier sans armée, individualiste, combatif, l'amour en action s'il en ose dire. Une image de notre ignorance qui croit à mesure de l'augmentation de nos connaissances. Tu affirmes et réaffirmes sans cesse que Dieu est du côté du bien, ce que le monde est loin de nous montrer tous les jours, et qu'il permet de vaincre les monstres les plus sordides. Et cavalier virginal, image à la fois de la crédulité et de l'incrédulité, tu persisteras encore longtemps dans l'idée d'être un homme. Et en tout cas sûrement dans l'un de ces nombreux nids d'aigle d'Ethiopie où les fidèles ont bâti des ermitages. Sous-titrage MFP. ... 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